Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne l'univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, j'ai rien mis sur la vignette, mais aujourd'hui je vais vous présenter le kit qui va venir juste après le PS. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que vous allez voir que la vidéo va être un petit peu longue avec la découverte de cette nouvelle réalisation. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail, où je vais vous faire découvrir le kit que je vais réaliser juste après le PS. Donc ce kit, vous voyez, j'ai pris énormément de recul parce que la boîte est assez imposante. Et pour cause, c'est une maquette plastique en 1.25 et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Toto, toto, on voit un petit peu, on voit un petit peu. Hop, allez, le voici, ce fameux kit. Donc c'est un camion américain, la France Eagle de chez Trumpeter en 1.25. Voilà un petit peu le monstre que je vais réaliser sur la chaîne juste après le PS. Donc je ne sais pas si je vais démarrer avant la période estivale ou non. Ça va dépendre un petit peu du temps que je vais mettre. Mais voilà, ça c'est le prochain kit que je vais réaliser. Voilà, donc ici la boîte, hop, vous voyez, je suis en recul. Hop, je vais essayer, voilà, comme ça je l'ai complètement, là complètement le kit. Donc ici, on a la face avant, donc très spécifique au, comment dire, au camion américain. On a sur le côté la photo du kit. J'essaye de le présenter le plus possible. Donc vous voyez, c'est vraiment un modèle existant. Ici, on a du dessin. Bon, on a différentes petites annotations. Pareil, on a pareil sur la boîte. Et ici, bon, on a un petit peu le kit. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se faire une ouverture de boîte. On va en profiter. Et puis on va regarder le contenu de la boîte ensemble. Donc peut-être que j'arrêterai la caméra pour changer un petit peu l'orientation. Et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ça, là-dessus, je vais mettre ça sur le côté. Et on a déjà pas mal de grappes. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'ai pas étudié du tout. Je l'ai depuis un petit moment. Et puis en revoyant une vidéo, je me suis dit, mais ça serait bien quand même que je le fasse ce kit. Donc je vais le réaliser. Là-dessus, ici. Bon, on va ouvrir les grappes quand même. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais rapprocher la vidéo pour qu'on soit un petit peu mieux et que ça soit un peu plus présentable. Donc je vous reprends tout de suite. J'ai changé l'angle de la caméra, la hauteur également. Ça va pouvoir me permettre de vous présenter les grappes une à une. On va se faire des ouvertures et on va voir un petit peu ce que comporte ce kit. Alors on va commencer déjà, tiens, j'avais envie de commencer par ça, par la cabine qui est assez monstrueuse. Parce que quand on voit la taille de la main, je n'ai pas regardé les dimensions du kit. Mais voilà, on va faire au moins de la 3. Donc ça sera à vérifier. On regardera ça plus tard. Donc, un très beau plastique. C'est plutôt lisse, mais de toute façon, c'est du modèle plastique. Je regardais la ligne de moulage qui va être juste sur cette partie au-dessus. Elle est juste là, mais elle n'est pas énorme. Donc on va pouvoir quand même aller la travailler. Quoique je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui va venir dessus. On en a une ici, qui est un petit peu plus saillante. Donc là, sur le côté, ici, on a un petit peu de travail là, sur la cabine à ce niveau-là. Et puis, il y a un petit peu le contour. Mais voilà, c'est une face avant telle qu'on peut avoir sur les camions de pompiers américains. Elle est très représentative de ce qui se fait aux Etats-Unis. Voilà, donc après, on a des petits ergots ici. Mais je pense qu'à mon avis, il va y avoir quelque chose sur le dessus. Et ça, ça va être caché. Donc ça, la cabine avant, qui est déjà assez monstrueuse. On va avoir les pneumatiques. Hop, je vais ouvrir. Les pneus, et puis on va regarder. Donc pareil, assez mastodont par rapport à ce que je peux réaliser habituellement. Donc, ils sont bien gravés. Ils sont propres, un Goodyear. G164 RTD. RTD. Voilà, même sur le pneu par lui-même. Bon, on a une petite ligne ici au milieu, mais qui n'est pas énormément voyante quand même. Donc, on va un petit peu l'user, histoire de dire qu'on ne voit plus cette ligne. Mais les pneumatiques sont assez sympas. Je ne suis pas un habitué des kits en plastique. Donc, c'est vrai que je ne me rappelle plus s'il y avait du détaillage comme ça sur les pneus ou pas. J'ai un gros doute. Donc, je risquerais de dire des bêtises. Donc, voilà, on a les six pneumatiques. Et dans les pneumatiques, il y en a des différents. Il y a pour l'essieu. Comme quoi, le détail est poussé assez long. Voilà, là-dessus. Alors, je vais quand même tous les ouvrir. Ce n'est pas grave. Je ne voulais pas. Je voulais les laisser dans l'emballage. C'était juste pour vous faire voir. Et puis, je suis allé couper, alors que d'autre côté, on avait ce qu'il fallait. Alors, ce n'est pas grave. Ok, donc, on a les pneus avant, qu'ils ont une certaine structure. Et on a les pneus arrière. Donc, on a la référence qui est changeante. Un G286. Alors qu'ici, c'était un G164. Donc, les pneumatiques sont différents. Le détaillage est assez marrant à voir. Donc, ici, on a la mousse pour mettre à l'intérieur des pneumatiques. Il y en a une petite pièce. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un petit morceau de plastique. Je ne sais pas. Alors là, il faudra que je regarde que j'étudie le schéma de montage. Comme je vous ai dit, j'avais juste ouvert l'emballage. Et puis, c'est tout. Et voilà, c'est pareil. On a des petites pièces qui sont ici. Américains, la France. On a des plaques. Je ne sais pas ce que c'est que ces plaques. On a des plaques ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On a 246. Les références, c'est toujours pareil. On a une référence dedans, mais qui est identique. Donc, pareil. Avoir le schéma de montage. Peut-être que j'aurais dû étudier le schéma de montage avant. Mais voilà. Allez, on se fait tel quel. Elle arrache. Donc, voilà. Ici, on a une plaque chromée. Donc, avec la calandre, on a le pare-chocs. Une partie du pare-chocs à l'avant. On a plein de petites pièces. Des poignées, les sirènes. On a des optiques. On a pas mal de petites choses. Des enjoliveurs. Pareil, enjoliveurs avant-arrière. Il est sympa, le chrome. Je trouve qu'il fait authentique. Habituellement, il y en a qui font vraiment plastique. Et là, ce chrome-là, je trouve qu'il a une belle couleur. Et je pense que je le laisserai comme ça. Je ne vais pas m'amuser à voir ce que ça donne avec, des fois, les différentes teintes. Des fois, c'est là où ça apparaît, le côté gadget. Mais là, je le trouve plutôt de belle qualité. Ici, on a des parties vitrées. Donc, je ne vais pas ouvrir. On a des parties vitrées. On a une partie de la rampe du gyrofire qui est ici. Donc, qui est assez imposante également. Là-dessus. Bon, vous m'excuserez. Je ne l'ouvre pas, comme je vous disais. Je n'ai pas envie de les abîmer. Comme le montage se fait tout de suite, tout de suite. Mais là, on a une belle partie de deux parties vitrées. Qui est assez jolie. Autre pièce. Donc là, on va avoir une partie de l'intérieur du véhicule. Donc, c'est des grosses pièces. C'est ça que ça va me changer d'habitude. C'est que ça va être des grosses pièces à peindre. Donc là, ici, on a comme la baignoire à l'avant. La baignoire à l'avant, on a des parties arrière. Donc, on a des parties latérales, je pense. J'ai un peu de mal à définir toutes les pièces. Parce que je vous dis, on a le rideau. Je ne sais pas trop, mais les pièces sont plutôt belles. Ce que je fais, c'est que je les mets sur le côté. Je rangerai après. On a ici le châssis. Le châssis qui est très, très bien détaillé. Ici, avec l'ensemble des rivets, qui est très bien. On a déjà les bobines qui sont à l'intérieur. Ça va être un réel bonheur, je dirais, de pouvoir le peindre. Parce que des grosses pièces comme ça, il va y avoir de quoi charger le godet. Donc, très honnêtement, je suis très, très surpris de la qualité des produits. Ça change de celle que j'avais fait dans la Revelle. L'Impala. On sent que le plastique, il est plus résistant. Pareil, ici, on a des parties qui vont venir sur le châssis avec des coffres, avec des amortisseurs. On a les amortisseurs à lamelles. Ici, on a tout ce qui est des systèmes de pompe. J'ai perdu le nom. On a des amortisseurs. qui sont ici. Je pensais qu'on allait pouvoir jouer avec, mais non. Ils sont fixes. Quand j'avais vu ces systèmes-là, je me suis dit tiens, ils vont rentrer dedans, mais non, pas du tout. Donc, ce n'est pas bien grave. Mais on a pas mal de pièces. Je ne sais pas, pareil, on regardera le nombre de pièces qu'il va faire après. C'était la transmission. J'étais en train de chercher le mot tout à l'heure. On a le boîtier de la transmission. Et pareil, ici, on a plein de petites pièces. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir tout ça. Mais on verra ça plus tard. Alors, ici, on a les coffres latéraux. C'est pareil, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas beaucoup de lignes, de flash. Tout est assez propre en soi. Il ne va pas y avoir beaucoup de travail, de ponçage, j'ai l'impression. On va voir, on a les... Je ne sais pas si on va le voir ici, si là, on le voit un petit peu. On a comme des espèces de lignes. Donc, j'espère que ça n'a pas été tordu. Parce que de temps en temps, quand on le tord, on voit que ça se plie un petit peu. Ça prend des déformations. Bon, là, de toute façon, ça va se révéler avec l'après. Mais ici, on a les parties sur le côté. Donc, les coffres latéraux. On a encore une autre grappe. Il y en a un, des grappes. Il va falloir que je sois un peu plus... Un peu plus actif à la rentrée sur les vidéos. Alors, ici, on a une partie des sièges. J'ai la sensation que c'est les sièges. Deux, quatre, six, huit. Non, il n'y en a pas de huit. On va peut-être que... Sinon, peut-être si ça... Je ne sais pas. On a le tableau de bord. Plutôt bien détaillé également. Il est plutôt bien détaillé. Donc, tout ça, c'est l'avant, de toute façon. Là, on a encore des dossiers de sièges. À mon avis, on doit mettre peut-être les aéries dedans. Peut-être que je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si... Peut-être que je vous dis n'importe quoi. Comme je n'ai pas du tout étudié, ça s'entend d'ailleurs. Donc, ici, on a une belle planche. Pareil. Je suis en train de faire tout empiler. Et là, ici, on a pareil... On a le panneau de commande. Et sur ce panneau de commande, j'ai acheté un produit que je vais tout de suite vous présenter. C'est de la résine. J'ai acheté de la résine UV. Ça va me permettre... Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Elle est là. Voilà. J'ai acheté ça. De la résine UV. Ça va me permettre, une fois qu'on aura mis en place tout ce qu'il faut dedans, s'il y a des décalques. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les décalques. Hop, la panneau de décalque, elle est là. Oui. Donc, on a plein de manomètres. D'accord ? Et pour rendre encore l'effet encore plus réaliste, on mettra une petite goutte pour faire les cadrans. Parce que c'est vitré. Et donc, on va mettre ça pour rendre encore plus réaliste le panneau de commande. Donc, toujours pareil, on a des parties qui sont très bien réalisées. Il y a... Je vous dis, je ne vois pas de ligne. Des pastilles d'éjection. Ah, il y en a là. J'ai des pastilles d'éjection. Il n'y a encore pas partout. Donc, je ne suis même pas sûr que ça soit ça en soi. Donc, ça pour les tableaux de commande. Le tout... Je vais faire des catastrophes à tout poser. Comme ça, sur le côté, il va falloir que je les range. Que je fasse une petite coupure pour les ranger. Hop ! Et ici, c'est pareil. On a pas mal de... De commandes. On a les extincteurs. Les systèmes de bâche. Une échelle, deux échelles. On a une lance. Il y a trois échelles. Un dévidoir. Voilà. Et puis, on a une rampe sur le côté. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est un petit peu pour les... Enfin, il y a autre chose que je n'avais pas vue. Je savais qu'il y avait. Mais on a ici du... De la photo découpe. Et pour toutes les parties mécaniques. En alu. Hop, hop, hop. Je suis en train de tout mettre. Et ça, ça va faire joli. Le rendu, il va être top. On a des systèmes de gris. Des marchepieds. Le système de... À l'arrière. Ça va se plier, ça, visiblement. On a des lignes de pliage. Donc, très beau aussi, ça. Cette photo découpe, elle est top. Ça va bien habiller le kit. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à ranger un petit peu tout ça avant de faire trop de miracles. Et puis, on va étudier. On va voir là, là, les décalques. Et le schéma de montage. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est rangé. Je ne risque pas de faire de bêtises. Donc, hop. La planche de décalque. Pas mal de décalque. C'est bien, c'est bien. Bien emballé. Je vais juste, là-dessus. Hop. Hop, ici. Donc, comme je vous disais, effectivement, on a les manomètres qui sont ici. Système de pression. On a différents petits logos. Ils sont... Ils ont l'air très, très fins. On ne sent pas... On ne sent pas de... D'épaisseur. Ils sont vraiment très, très fins, les décalques. Donc, très jolie planche de décalque. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre le schéma et on va enfin découvrir le montage. Je vous épargne la traduction. Là-dessus. Donc, ici, on a le système avec l'ensemble des couleurs. Et d'ailleurs, sur la peinture, je ne pense pas utiliser la peinture Le Petit Matos pour celui-ci. Même si je prends beaucoup, beaucoup de plaisir avec la peinture Le Petit Matos. Mais celui-ci, j'ai d'autres peintures à utiliser. Et je pense que je vais finir ce qu'il me reste là-dessus pour pouvoir le faire. Et je vous ferai voir la peinture, juste après, que je vais utiliser. Parce que de toute façon, le black, j'en ai. Le jaune, l'argent, le blanc, le rouge, j'ai. Et ici, après, bon, ça c'est d'autres peintures, mais je vais les avoir également. Là-dessus, je vais les avoir en... Je vous ferai voir après les autres, puisque je vais être très honnête avec vous. J'ai perdu le nom des peintures que je voulais utiliser. Donc, voilà. Allez, première étape, qui est ici. Qui est l'assemblage de la pompe. La pompe rassemblée, donc de la pompe. Voilà, j'étais en train de regarder, pardon. Ensuite, le deuxième étape, on va avoir tout ce qui va être le système d'amortisseur à lamelles. Ensuite, on va avoir les jantes. Les jantes, je pense que celles que j'ai vues, elles me conviennent en termes de... Donc, je pense que là-dessus, ça va être une étape juste de montage. Je regarderai, je vous poserai la question. J'ai la sensation d'avoir un souci avec l'éclairage. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est vachement pensé sur les contours. Mais peut-être que sur l'écran, ça donnera mieux, j'espère. Parce que sinon, je suis en train de foirer ma vidéo. Mais je pense que, oui, ça, je vais le laisser. Parce que moi, la tente, elle me paraît assez proche du réalisme. Ensuite, la quatrième étape qu'on va avoir ici. Donc, tout ce qui va être le châssis. Donc là, c'est pareil. Il y en a beaucoup de couleurs. Blac, il y a des choses qui ne sont pas notées en termes de couleurs. Donc, il va y avoir du, comment dire, de la recherche à faire. Ah, si, on l'a là. Non, on ne m'aime pas. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de teinte. Par exemple, ah ben si, là, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je change mes lunettes. Où je tourne mes vidéos un peu plus tard. Parce que là, il était très, très tôt. Et donc, ça ne va pas. Donc, voilà, ici, avec le réservoir et autres. Il y a beaucoup de travail sur le châssis, visiblement. Parce que là, on a cinq étapes. On est sur la cinquième étape. On est toujours sur le châssis. Même s'il y a des petites réalisations en plus. sur, là-dessus, sur les sièges. Qu'on réalise ici. Mais, je dirais, dans l'absolu, pourquoi pas. Donc, bien, c'était bien les assises que j'avais vues. Mais alors, il y a plus d'assises que de dossiers. OK. Donc, tous les systèmes d'amortisseurs. La partie numéro 6. On va avoir toute la partie des transmissions. Et l'assemblage, là-dessus, des roues, du moteur. Et, pas du moteur, mais du... De l'échappement. Alors, il ne va pas nous voir la partie du moteur. Parce qu'on a la peau. Mais on n'a pas le moteur. Donc, après, c'est vrai que... Sur l'avant, on ne va peut-être pas forcément le voir. OK. Donc, là, on a... Les... Les systèmes... De... Manomètre. Donc, on a les côtés. OK. Je sais. Voilà. Le petit tuyau qui est ici. Il est là. C'est à mon avis ça. Ça va tourner. Et donc, ça va être assemblé. On va commencer aussi le neuf. À faire tout ce qui est... Les coffres latéraux. Donc, c'est des... Il y a beaucoup d'étapes. Mais, c'est des toutes petites étapes, je trouve. Ce qui n'est pas plus mal. Enfin, je dis ça, mais... Le système de rampe arrière, également. Ici, l'assemblage de la... De l'arrière du camion. Donc, avec les coffres latéraux sur la partie centrale. Le pare-chocs avant. Et on commence à travailler. Voilà. À partir du numéro 14, on va seulement commencer à travailler sur la cabine avant. Donc, il y a pas mal de petites étapes, comme celle-ci. Par exemple, l'assemblage du numéro 12, qui va être les feux à l'arrière. Et après, on vient le mettre sur la partie centrale. Et on va commencer à travailler. Vous voyez, à partir du numéro 14, sur la cabine avant. Voilà. 15. On commence l'intérieur. Donc, avec les fauteuils. Et si, on a bien 8. Il y en a 2, 4, 6, 8. Si, si, c'était ça. 8, c'est des sacrés fourrots, quand même. Donc, la partie intérieure, qui va être bien détaillée, également. On a des petits coffres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ensuite, il y a la cabine avant, qui est absolument monstrueuse. La rampe à l'avant, également. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que... Il ne parle pas de couleur. Si, H, H. Je ne sais pas quelle couleur elle est la rampe. Si, pourtant, elle est rouge. Je ne l'ai pas... On a la rampe que l'on eut. Mais on ne parle pas de la peinture de la rampe. Bon, j'ai peut-être sauté une étape. C'est à regarder un petit peu plus sa tête reposée. Parce que, déjà, rien que sur le truc, je suis déjà à 8 minutes. Ça fait beaucoup. La vidéo, elle va être super longue. Et ensuite, les échelles qui seront assemblées. Donc, voilà pour cet schéma de montage sur ce kit. Donc, ce que je fais, c'est que j'attrape la peinture. Et j'ai un petit souci d'éclairage. La lampe du dessus s'est arrêtée. Mais il était temps que ce soit la fin de la séquence. J'attrape la peinture. Je vais vous faire voir avec quelle peinture je vais peindre ça. Alors, en termes de peinture, sur les peintures principales, je vais travailler avec la gravity. La gravity. Donc, ici, on a le rouge. On a le silver. Non, ce n'est pas celui-ci. Le silver, je ne sais plus où il est. Hop. Bon, bref. Je ne sais pas. Il n'est pas là. Il faut que je regarde. Bon, peut-être qu'il faudra que je rachète du silver. Donc, on a du rouge. On a du noir qui est ici. J'ai plusieurs noirs. Donc, après, il faut que je teste, savoir lequel je vais prendre. Ici, on a un noir, un noir, un gris noir. Et sinon, on a un anthracite, un noir anthracite. Donc, voir lequel sera le mieux. J'ai le blanc qui est ici, un titanium, un blanc titanium, que je vais utiliser. C'est bizarre. Bon, c'est pareil. Tout ce qui va être primer, je vais utiliser le gravity. Je vais travailler avec du gravity. Je vais travailler avec le gravity. Et certaines petites couleurs, je vais travailler avec du tamilla. Pareil pour le vernis. Ça va changer un petit peu tout ce qui va être échappement et autres. Je vais travailler avec de l'extrême, de l'aka. Voilà, ça va changer un petit peu. Comme ça, ça va faire des petits tests sur... Ah non, là, c'est du noir. Hop là, j'ai failli faire une catastrophe. J'imagine même pas si c'était tombé. Je ne vous raconte pas. Enfin, la crise à la maison. Donc, j'ai eu de bons réflexes. Donc, voilà, je vais travailler là-dessus. Parce que, je vous dis, j'en ai pas mal de peintures. J'aime beaucoup le petit matos. Mais, ben voilà, je les ai. Je vais les utiliser. Voilà. Un petit peu pour ce kit. Et puis, on va travailler aussi la résine là-dessus. Je ne sais pas si je vais apporter des modifications particulières sur le kit. Si vous voyez une amélioration que je pourrais faire. Alors, s'il y a quelque chose qui pourrait être sympa. Mais je ne me vois pas du tout le faire. Ça serait tout ce qui pourrait être éclairage. Tout ce qui va être feu à éclat et autres. Ça serait top de pouvoir le mettre en place. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Et puis, je ne suis pas assez calé là-dessus. Mais c'est vrai que ça aurait bien donné tout ce qui était autour. Ça aurait été magnifique. Mais, voilà. Je ne me sens pas du tout de le faire. Donc, voilà. Si vous voyez des améliorations que je pourrais apporter. Ben, n'hésitez pas. J'espère que le kit va vous faire plaisir. Que vous serez nombreux à me suivre. Et peut-être de vous inciter aussi à pouvoir faire le montage. Voilà. Je vais vous laisser là. La vidéo va être assez longue pour une présentation de kit. On a fait la présentation du kit. L'ouverture de boîte. On est tranquille. J'ai hâte de le commencer. Il faut vraiment que je m'active sur le PS qui a reçu sa couche de vernis. Donc, là, il faut que je le ponce un petit peu. J'ai les décalques. Je vais faire une vidéo spécifique sur la poste des décalques. Ce ne sera pas la semaine prochaine. parce que je ne pourrais pas le faire. Mais, elle va arriver assez vite avant les vacances. Il faut que je termine le PS avant les vacances. Et puis, voilà. N'oubliez pas le jeu qui est actuellement en cours. Je commence à recevoir des vidéos, des photos. N'hésitez pas à me les envoyer. Je pense que, de toute façon, ça sera fin. Fin des vacances où je vais clôturer tout ça. Mais si c'est prêt, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon fin de week-end. Parce que je pense que je vais la poster dimanche soir. Un bon fin de week-end. Reposez-vous. Faites attention à vous. Parce que, malheureusement, on n'est pas dans une situation très joyeuse en ce moment. Donc, faites bien attention à vous, à vos proches, à vos biens également. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Allez, je vous dis au revoir. Bye bye à tous.